hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis ni là je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance astrologique du mois de janvier 2022 j'ai rien oublié et le signe à l'honneur et le cancer coucou les cancers j'espère que vous allez bien je vous souhaite une belle année 2022 j'espère que vous passez que vous allez passer que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos familles vos amis on va aller voir ce que vous réserve ce début d'année alors lune en cancer ascendant cancer et vénus en cancer on y va chers signes d'eau on y va avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf quelle est l'atmosphère de ce mois de janvier 2022 sur quoi elle est des début sur quoi vous allez débuter un quelle est l'énergie alors aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu et oui il peut y avoir une dualité en toi une envie d'être dans l'inédit mais une peur de ce que tu ne connais pas et ton bonheur se trouve dans le renouveau accueille cet inconnu avec confiance car il ouvre la porte à un nouveau chapitre de ta vie évidemment les cancers ça fait un moment qu'on vous le dit sortez de votre zone de confort sortez de vos habitudes sortez de ce petit confond de ce petit cocon bien confortable vous avez tous vos repères tout toute votre sécurité d'accord vous sentez il ya quelque chose qui vous appelle vous avez envie de faire des choses inédites vous avez envie de tester de nouveaux de nouveaux de nouveaux partenariats vous avez envie de tester un nouveau travail de vous lancer dans un nouveau projet ou peut-être que vous avez envie de matérialiser une passion et là on vous dit eh bien c'est ça c'est le bon chemin votre bonheur sont se retrouve dans ce dans ce dans ce nouveau départ donc aller vers cet inconnu cet inconnu allez-y il ya un nouveau chapitre qui vous attend il ya une porte qui s'ouvre et qui vous sortira du coup de cette dualité vous vous sentez vous êtes tiraillé parce que vous avez peur d'accord n'oubliez pas que derrière chaque peur il y a un cadeau ok ça démarre fort on y va avec la question du moins et les portes de l'éveil de véronique l'artibou quelle est la question pour vous les cancers à travailler à bas les sorties toutes seules voilà crée tu le problème que tu cherches à résoudre après très belle cette question elle est très belle cette question les cancers vous me faites rire déjà vous êtes dans une vous êtes quand même vous êtes dans une énergie légère et ça j'aime bien bah vous me faites rire alors crée tu le problème que tu cherches à résoudre chakra chakra du plexus solaire oui chakra du plexus solaire là on vous dit soyez prêt à renoncer à quelque chose en fait alors crée tu le problème que tu cherches à résoudre peut-être que vous êtes dans des illusions peut-être que vous êtes dans des dans des dans des mensonges intérieurs d'accord peut-être que ce que vous êtes en train de de vous créer comme problématique n'existe pas d'accord soyez prêt à renoncer à voir cette situation qui qui vous préoccupe comme un problème voilà ce qu'on vous dit considérez là plutôt comme une occasion de grandir c'est c'est à quoi arrêter de vous accrocher à votre vision à l'illusion des de certaines choses qui n'existe pas d'accord fait fait ce que vous devez et 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 recevez ce que vous avez droit fait c'est fait ce que vous devez faire et recevez avec justesse ce que vous devez recevoir d'accord et une histoire de justesse là il ya une histoire de ne faites pas certaines choses au détriment des autres d'accord vous aussi vous avez des des droits vous avez mais vous avez aussi des devoirs à faire d'accord ne n'exercez pas votre votre de pression sur les autres c'est ça que vous voyez ne cherchez pas de ne créez pas de problèmes inutiles avec les autres voilà ce que ce que ça vous dit là je sais pas si vous m'avez bien compris vous êtes là c'est pour certains certaines d'entre vous vous créez des situés vous créez des problèmes là où on n'a pas clairement donc elles sont très faciles à résoudre c'est c'est des conflits inutiles voilà ce qu'on vous dit sortez des conflits inutiles ok on y va avec la carte du mot de la découverte intérieure de cendrine marshall on va voir que les mots pour vous les cancers en ce mois de janvier 2022 s'il vous plaît la solitude versus le soutien la solitude versus le soutien bon est ce que vous ne vous sentiriez pas seul vous savez il ya des personnes qui ont tendance inconsciemment bien sûr je rejoue je rebondis sur la carte du du crée tu le problème que tu cherches à résoudre voyez il ya des pro et des personnes qui créent inconsciemment des conflits pour pour se sentir vivant pour se sentir utile pour se sentir exister ou pour tout simplement se sentir aimé un vous savez c'est une forme de mendicité de l'amour donc on a tous besoin de se sentir soutenu aimé dans 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 une épreuve ou dans des périodes et parfois on se plaint de ne pas recevoir assez d'aide mais peut-être parce que vous savez pas la demander aussi peut-être que vous savez pas la demander ou peut-être que vous avez du mal à accepter le fait qu'on 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 vous qu'on vous tend de la main aussi voyez est ce que vous auriez peur d'être redevable envers quelqu'un ou peut-être par fierté vous n'avez pas envie vous peut-être par fierté par fierté aussi vous avez tendance à répondre ça va non merci tout va bien ça va je vais bien merci tu as besoin d'aide tu as besoin d'aide non merci ça va tout va bien ça c'est de cette carte de soutien solitude soutien solitude vous voyez soutien ici solitude ici cette carte de soutien solitude elle vient vous dire qu'il est temps d'accepter d'accepter le fait qu'on peut pas tout faire tout seul qui il est temps de reconnaître qu'on a besoin d'aide d'accord et d'admettre que temps en temps un petit coup de main et bien ça serait ça serait la bienvenue le fait de demander de l'aide ça vous positionne pas en victime ou heureux en mode redevable de quelque chose d'accord c'est juste on a des amis on a de la famille et il faut juste reconnaître que parfois on a besoin de soutien d'aide pas de mal à ça on accepte bien que nos amis acceptent notre aide donc pourquoi on ne serait pas capable d'accepter le fait qu'on nous tende la main qu'on nous soutienne donc respecter votre besoin d'être aidé et ne vous vexer pas parce que vous avez besoin de l'aide il n'y a pas de fierté dans le fait d'être soutenu d'avoir d'avoir cette main tendue d'accord donc accepté ça vous n'aurez pas de dette vous n'aurez pas de dette on est tous là pour se soutenir les uns les autres sans s'étouffer et sans devenir dépendant d'accord donc il ya des moments dans notre vie c'est comme ça on a besoin de on a besoin d'accepter l'aide et le soutien des autres et ou de savoir le demander quand on en a besoin parce qu'on le fait nous déjà on le fait pour les autres donc apprenez à vivre apprenez à vivre ensemble apprenez à vivre ensemble c'est très beau hein c'est très très beau très 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 beau on y est le tarot l'intro était waouh je regarde le timing on y va pour la coupe du mois avec le tarot des sorcières coupe du mois pour tous les cancers s'il vous plaît le cavalier de coupe oh il ya une bonne nouvelle qui arrive il ya une nouvelle du coeur une opportunité du coeur qui arrive là en ce mois de et ben voilà c'est le soutien c'est le soutien vous attendiez peut-être en c'est ce gros réconfort ce soutien que vous attendiez le chevalier de coupe il apporte son soutien il apporte une aide c'est de l'amour vous avez vu cette coupe remplie d'amour il apporte de l'amour il apporte une bonne nouvelle 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 du coeur le cavalier de le cavalier de coupe regardez comme il est beau il est passionné il est romantique dans le cavalier de coupe c'est le prince charmant c'est le rêveur il défend ses valeurs on vous apporte du soutien on vous apporte une bonne nouvelle nouvelle du coeur d'accord et le 3 de pintacle il s'agit de de construire de réaliser ensemble il ya un travail d'équipe alors cette bonne nouvelle elle a l'air professionnelle elle a l'air elle a l'air elle a l'air liée à des projets en tout cas mais il ya une bonne nouvelle qui arrive et cette bonne nouvelle elle vous dit eh bien il va falloir maintenant travailler en couple en couple bien sûr parce que c'est une équipe il va falloir aussi peut-être savoir travailler en équipe d'accord on peut réaliser un une opportunité coeur on peut mettre en place une opportunité de coeur on peut réaliser on peut mettre on peut on peut matérialiser une opportunité une quelque chose qui nous tient à coeur en travaillant en équipe c'est beau parce qu'on parlait de soutien peut-être que vous allez avoir le soutien enfin vous allez peut-être accepter le soutien cette opportunité de soutien d'aide pour pouvoir avancer sur un projet sur une situation et ça c'est beau et ça c'est beau bon mais en tout cas il ya une belle nouvelle belle nouvelle qui va vous mettre en belle nouvelle du coeur surtout qui va vous faire du bien au coeur ok on y va avec votre état d'esprit ce mois de janvier 2022 s'il vous plaît pour tous les cancers quel est l'état d'esprit des cancers on a le 10 de bâton bon votre état d'esprit il est le suivant vous êtes fatigué vous êtes fatigué vous êtes surmené le 10 de bâton vous en avez plein le dos vous sentez oppressé vous avez trop de choses à supporter peut-être que vous êtes sur plusieurs projets à la fois mais vous ne savez plus comment faire voilà peut-être que aussi dans une relation sentimentale et bien vous en pouvez plus parce que vous vous savez plus comment faire vous avez envie de tout lâcher vous en avez plein le dos parce que vous avez l'impression de trop de trop en donner d'accord ou dans une situation professionnelle et bien vous faites tout vous faites tout et vous vous sentez oppressé il ya trop de fardeau là pour vous en ce moment ok on va aller voir vos forces vos ressources en ce mois de janvier 2022 donc vous allez vous sentir acculé là au mois de janvier dépassé fatigué quels sont vos forces vos ressources les cancers la tour bon c'est une arcane majeure vos forces c'est le fait de déconstruire vaut et quelque chose qui va se déconstruire d'accord la tour elle est souvent liée à la déconstruction émotionnelle là votre force ça va être le fait de reconnaître que vous avez des choses à mettre à plat émotionnellement vous êtes peut-être trop susceptible trop fier on en parler avec le soutien vous êtes peut-être trop trop rigide dans vos dans votre manière de penser dans votre manière de communiquer mais là il ya une déconstruction émotionnelle en ce mois de janvier clairement quelque chose qui s'effondre d'accord vous avez envie de reconstruire différemment la tour à vous invite excusez moi je reprends mon souffle la tour à vous invite en tout cas à déconstruire une situation professionnelle émotionnelle sentimentale pour reconstruire sont de nouvelles sur deux nouvelles bases d'accord vous allez peut-être la tour en force c'est une c'est très positif d'accord peut-être que vous allez avoir une révélation une remise en cause positive d'une situation d'une relation vous allez vous rendre compte de quelque chose qui doit être et bien qui doit qui doit peut-être s'arrêter un qui doit peut-être être détruit pour être reconstruit différemment ok donc il ya la révélation une révélation il ya comme un choc et qui est ça vous concerne vous votre manière de penser vos limitations d'accord il est peut-être temps de sortir de 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 d'une manière d'être de ressentir de ressentir on va les voir vos obstacles quels sont vos obstacles quels sont vos oui vos obstacles quels sont vos obstacles le 2 de pintacle bon eh bien vos obstacles c'est justement le fait de jongler avec plusieurs situations vous épuisez vous êtes acculé vous voulez tout faire vous pensez pouvoir tout faire tout supporter tout contrôler voilà vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas gérer plusieurs choses à la fois d'où le fait qu'on vous dise qu'il est temps de 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 demander de l'aide qu'il n'y a pas honte de demander de l'aide ou accepter le soutien d'une personne de votre entourage dans une situation professionnelle sentimentale ou amicale ou familiale en tout cas c'est votre faiblesse et vos obstacles c'est de croire que vous pouvez tout faire en même temps et celle et surtout seul ok on y va pour l'issue il est temps de déconstruire une manière de penser c'est ça arrêtez de croire que vous pouvez tout faire vous arrivez peut-être à un âge où malheureusement et bien avec avec le temps l'âge les enfants même peut-être vos responsabilités professionnelles et bien il est temps de demander de l'aide du soutien il n'y a pas de mal à ça on va aller voir l'issue quelle est l'issue de ce tirage s'il vous plaît la réponse et ben la reine d'épée vous allez trancher et ça c'est plutôt une bonne nouvelle la reine d'épée elle tranche elle est intelligente vous allez trancher vous allez prendre la bonne décision la reine d'épée elle sait ce qu'elle veut d'accord elle est lucide elle discerne elle y voit clair et elle prend une décision pour moi vous allez prendre la bonne décision et cette décision c'est de déléguer c'est de déléguer des ça des tâches à d'autres personnes c'est de demander du soutien et c'est surtout de changer votre manière de penser d'accord vous êtes peut-être manager directeur vous êtes peut-être vous avez peut-être de grandes responsabilités et vous pensez peut-être tout faire mais vous ne pouvez pas tout faire pouvez pas voilà vous ne pouvez pas vous décupler vous ne pouvez plus jongler avec tout ça il est temps de trancher vous allez trancher vous allez prendre cette décision de déléguer de demander de l'aide de demander qu'on vous qu'on vous soutienne ok on y va avec le sentimental émotionnel je regarde le timing pour tous les cancers en ce mois de janvier 2022 quel est le message la guidance s'il vous plaît émotionnel sentimentale la première carte le mariage cette situation comporte un mariage ok on va aller voir la deuxième cage ça concerne votre mariage votre partenaire allez voir la deuxième carte attirer votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur bon vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas votre âme sœur d'accord en tout cas vous avez des questionnements sur votre partenaire sur votre mariage on va voir la deuxième carte conversation de coeur à coeur il est temps de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ouvrez lui votre coeur soyez honnête avec votre partenaire on va recouvrir cette carte de conversation de coeur à coeur s'il vous plaît vous ressentez une forte attraction chimique bon même si cette personne n'est pas votre âme sœur même si elle n'est pas parfaite on vous invite à ouvrir votre coeur et à discuter honnêtement avec votre femme ou avec votre mari ou avec votre partenaire pour lui exprimer clairement vos émotions vos ressentis vous vous sentez peut-être acculé de responsabilité et c'est peut-être le moment de lui avouer certaines choses de faire tomber votre masque de mettre de côté votre fierté et d'avouer que vous avez besoin d'aide et de soutien ok on va aller voir le professionnel avec le béline s'il vous plaît première carte on a la stérilité donc là vous êtes dans une impasse professionnellement vous êtes dans une illusion ou dans des désillusions là vous êtes en train de vous rendre compte que niveau professionnel et bien c'est parce que ce à quoi vous vous attendiez d'accord vous sentez coincé là j'ai l'impression au travail à quelque chose de stérile qui se passe au travail peut-être que vous n'aimez plus ce que vous faites on va aller voir avec la deuxième carte en tout cas vous êtes dans une impasse au travail quelque chose qui vous dérange là il ya comme une illusion désillusion et oui il va se passer quelque chose au travail il va y avoir une un des clics une interruption quelque chose qui s'effondre au travail et ça va vous bouleverser ça va avoir un impact important là dans votre vie et quelque chose qui s'effondre au travail il ya comme une il ya comme une cassure il ya quelque chose là il ya quelque chose qui va arriver il ya il ya ça va peut-être vous choquer un quelque chose qui s'effondre professionnellement oups bon tout s'effondre tout s'effondre on va aller voir la troisième carte vengeance intention nuisible manipulation pression bon voilà vous êtes en train de vous rendre compte de quelque chose au travail là vous allez tomber de votre chaise vous allez vous rendre compte qu'il ya des choses qui se passait peut-être derrière votre dos mais en tout cas il ya quelque chose qui il ya de la méchanceté au travail quelque chose qui va arriver au travail là et vous allez peut-être avoir envie de vous venger alors attention d'accord peut-être que vous allez être manipulé par rapport à une mission et une tâche quelque chose comme ça mais en tout cas il ya quelque chose qui va se passer qui va vous allez vivre ça vous allez vivre ça comme un comme une révélation comme un choc attention attention à ne pas vous faire manipuler dans une situation il ya quelque chose qui va arriver ça va comme s'effondrer ou se casser et on vous dit ne vous vengez pas d'accord ne vous faites pas manipuler ou ne manipulez personne on va aller voir la l'issue ce tirage attention attention à la méchanceté vous allez peut-être avoir envie de vous venger il ya quelque chose qui arrive c'est bénéfique pour vous en fait vous allez vers autre chose c'est comme une transmission de quelque chose de connaissance vous dit de voir le verre à moitié plein j'entends voyez ce que ça peut vous porter voyez ce que ça peut vous apporter faute de positif d'accord oui pour côté positif de ça en fait plutôt que le fait de vous vouloir vous venger ok ou de vous faire manipuler un en d'autres des que j'ai l'émerveillement bah oui regarder les choses sous un nouvel angle d'accord ça 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 vous guide vers autre chose ça vous guide vers la connaissance de vous même de manière plus authentique d'accord vers des sentiments plus honnêtes plus 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 profond c'est peut-être là votre déconstruction va peut-être venir du travail en fait votre déconstruction émotionnelle pour reconstruire sur de bonnes bases peut-être venir du travail d'accord bon bah écoutez tenez dites moi partagez avec moi j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce tirage on va aller voir avec mon oracle des anges allez voir ce que vous conseillez les anges qu'est ce qu'ont à vous dire les anges les cancers l'âme mon âme me parle me guide en toutes circonstances j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre et oui c'est des constructions émotionnelles elle est importante pour votre âme pour que vous puissiez entendre cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle et cesser de vous concentrer sur le mental il ya une ouverture à l'âme là ce mois ci au mois de janvier allez voir la deuxième carte la fois j'ai fou en mes guides ils sont là auprès de moi ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation et oui vous avez une mission de vie vous le savez que c'est pas votre travail sur terre le plus important c'est ce pourquoi vous êtes fait vous êtes vous êtes vous êtes enfin vous êtes sur terre pour une mission bien précise essayez de découvrir votre mission votre mission de vie voilà ce que j'entends vous êtes bien au delà d'un d'un david qui travaille en tant que directeur commercial ou d'une sarah qui est qui est directrice directrice des ventes par exemple oui ok on va aller voir le cristal quel est le cristal pour vous les cancers ce mois de janvier 2022 on a dit stop et bien l'aigle marine le courage le calme la fluidité regardez comme elle est belle c'est le chakra de la gorge l'aigle marine libère une force apaisante dans la tourmente du quotidien cette pierre d'un bleu doux possède une énergie réconfortante qui favorise l'acceptation de soi des circonstances extérieures elle offre une tranquillité régénérante et nettoie les énergies épuisées en instillant une sensation de fraîcheur et de vitalité l'aigle marine aide à accepter le passé et à aller de l'avant fabuleux non fabuleux donc là je n'hésitez pas à vous procurer cette aigle marine elle vous permettra bien de vous sentir réconforté tel un ami qui vous soutient elle vous permettra d'avoir de meilleures communications avec les autres de sortir ses énergies de fardeau vous savez toutes ces énergies qui vous épuisent ces énergies de burn out et de retrouver un petit peu une une un calme d'accord pour pour aller de l'avant pourquoi pour que pour que les énergies soient plus fluides et puis elle vous donnera beaucoup de courage surtout pour pouvoir parler de coeur à coeur avec votre partenaire voilà mes amis cancer merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné merci pour votre soutien à la chaîne en likant en commentant et en vous abonnant à la chaîne et bien vous soutenez vous soutenez cette chaîne et merci infiniment pour ça vous êtes plus de 777 c'est incroyable merci mille fois merci je suis pleine des gratitudes pour tout ça n'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous à d'autres cancers ça peut les aider au quotidien aller voir mes autres guidances pour vos signes ascendants votre signe lunaire votre signe vénusien ça complétera le tirage et puis n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidances du jour de guidances intemporelles de guidances astrologiques du mois de novembre et décembre si c'est pas déjà fait ça peut déjà faire un switch entre l'année 2021 et l'année 2022 et puis visitez mon site www nila chen.com et vous découvrirez une autre facette de moi une facette de coach de vie thérapeute et j'ai avec plaisir que je vous aiderai à avoir plus confiance en vous à dépasser vos blocages à guérir vos peurs vos angoisses à avoir avoir de l'estime pour vous même et puis à libérer des liens karmiques des liens trans généraux à purifier des liens des liens trans générationnel à guérir des blessures liées à votre enfant intérieur donc n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail que vous trouverez dans la barre d'infos dans la vidéo et puis je consulte bien sûr à distance par skype par zoom par whatsapp donc ça facilite les choses au quotidien voilà je vous embrasse fort les cancers tenez bon soyez sortez de votre fierté sortez de votre ego sortez du mental parlez avec le coeur exprimez vous avec le coeur ouvrez vous ouvrez vous il ya de belles choses qui arrivent pour vous on déconstruit émotionnellement pour reconstruire plus plus de manière plus authentique plus dans l'amour plus dans la lumière de ce que vous êtes vraiment voilà mes amis cancers je vous embrasse fort et je vous bye